Hey tout le monde Alisha, hey up in here, welcome to the What's Up Pod, ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, gossip news et bien plus, let's go pour un nouveau What's Up Pod en ce jeudi, jeudi, oui jeudi, franchement pour moi je suis désolée mais j'ai plus du tout la notion des jours, des dates peut-être mais des jours, laisse tomber, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, tout est pareil pour moi, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien, moi je suis en train de faire un petit masque capillaire parce que je suis en train de tester, en fait il y a une jeune entrepreneuse qui a créé sa propre marque de produits capillaires pour les curly hair qui s'appelle Fais ta potion, mais genre Fais ta potion, genre Fais, comme une fée, comme rien que le nom ça m'a parlé, tu vois, Potion, Fais, Amie, donc du coup, et Curly hair, donc elle m'a fait parvenir ses produits et tout et je suis en train de les tester, voilà, pour lui faire un petit post sur What's Up Girl, etc, etc, pour lui donner de la force, donc je suis en train de tester ses produits et comme je suis en train de laisser poser pour le moment le petit masque avant que j'aille le rincer, j'en profite pour faire le What's Up Pod. So, premier sujet dont on va parler, c'est des personnes en fait qu'on n'a pas parlé depuis un petit moment, mais là ils ont une petite actualité. Ah, déjà, première chose, rappelez-vous, je vous avais dit le 10 avril, enfin lundi de Pentecôte là, c'était la date de la sentence de Tory Lane, etc, bon, le mec a enclenché d'autres procédures judiciaires, donc c'est reporté, c'est pour ça que je n'en ai pas reparlé depuis, c'est reporté, je ne sais même pas encore à quelle date c'est reporté, mais en tout cas c'est reporté. Et de toute façon, sachez que si jamais ça aurait été, ça serait tombé, ça aurait été partout dans les médias, donc voilà, on l'aurait su. On va parler de Daniel et DaBaby, wesh ! Non, ça date ! On va parler de Daniel et DaBaby, parce qu'en fait, il faut savoir que Daniel est en plein tournage pour un film dans lequel elle va jouer, elle va jouer aux côtés de Romeo, Romeo Miller et Tamar Braxton. Alors, je vous fais un peu le pitch et vous allez comprendre pourquoi c'est un truc de ouf. En fait, le pitch, c'est qu'elle joue une artiste qui s'appelle, je sais pas quoi, Black. Donc déjà, je trouvais ça marrant, parce que forcément, par rapport à toutes ces histoires de colorisme et tout, etc., qu'elle a eues et puis, et tout le truc. Donc, est-ce que c'est fait exprès ou pas exprès ? Je sais pas, de toute façon, elle les choisit pas, c'est les réals et tout, elle, c'est juste, elle est là pour l'acting, donc voilà, si on l'a cassé, on l'a cassé, quoi. Mais bref. Et en fait, c'est une artiste, et si je comprends bien, la mise en situation, c'est que, bon, il se passe quelque chose, donc elle doit se barrer ou je sais pas quoi, enfin bref, il se passe quelque chose et elle se retrouve à tomber en panne sur la route. Vraiment le truc super cliché, très américain. Elle se retrouve à tomber en panne sur la route et du coup, elle se fait secourir par un jeune homme, jeune papa, célibataire, qui se trouve être Roméo, voilà, l'île Roméo. Et du coup, il y a une histoire qui va se mettre en place d'amour, etc., en mode, voilà, deux jeunes, deux jeunes, voilà, 20, 30 naires et tout, enfants, star, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est flou, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, donc ouais, pourquoi pas ? Là déjà, j'ai vu la bande-annonce du film de Quavo et Chloé et Drusky et tout, là, Praise This, ça a l'air trop bien, mais en fait, vous savez, ça m'a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser à Peach Perfect, mais genre du gospel. Voilà, si vous voulez savoir un peu le thème, c'est ça, c'est Peach Perfect de gospel, afro-américain. Donc allez voir, franchement, le thriller, il donne grave envie, t'as vraiment le sentiment que c'est vraiment un film purement comédie afro-américaine, tu vois, genre vraiment ça comme on les aime, tu vois, comme les... Donc, par contre, malheureusement, c'est sur la plateforme Peacock et je crois que Peacock n'est pas accessible en France, donc il va valoir un VPN ou sinon, je pense que vous pouvez le trouver en streaming. Après, il faut tester parce que des fois, il y a des plateformes comme ça, tu penses pas qu'elles sont valables en France et puis quand tu vas sur le site comme Zoos, par exemple, Network, tu vois que t'as accès, donc à voir. Mais je sais, par exemple, HBO Max, maintenant, c'est lié à Prime, donc il faut juste souscrire un truc en plus et vous avez HBO Max. Donc comme ça, pour toutes les personnes qui se posaient la question de comment regarder le documentaire de Nicki Minaj qui allait arriver, on n'a plus de soucis à se faire, il va être sur Amazon Prime. Mais c'est vrai que pour le reste, là, pour le moment, Pika, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a certains de leurs contenus qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube, mais je ne pense pas qu'ils vont mettre un whole film avec Quavo et tout sur leur YouTube. Enfin bref, je me digression. Donc elle va jouer dans un film et à côté de ça, lui, DaBaby, en fait, c'est le flop total. Depuis son bad buzz qu'il y a eu, qu'il a enchaîné avec justement la communauté LGBTQ, avec l'harcèlement qu'il avait fait à Danilet sur les réseaux et tout le bordel. En fait, vraiment, et le fait qu'après, il avait dit qu'il avait eu un rapport avec Megan Thee Stallion juste comme ça, par amitié avec Tory. Enfin bref, il a fait trop de moves mauvais qui ont fait que le mec, là, il est cancelled. Mais genre, c'est un vrai cancel. Parce qu'il y a des semi-cancels, t'es cancelled deux semaines, tu reviens, tu vois. Genre, il y a des cancels, tu peux t'en relever. Mais lui, ça fait quand même plusieurs mois que ça ne va pas, ça va très mal. Il essaye de revenir, mais ça ne marche pas. Et du coup, les rumeurs disent que comme ça ne va pas du tout, déjà, il a dû brader les prix de ses showcases aux Etats-Unis. Et malgré ça, il ne remplissait pas. Il a annulé quelques dates. Et là, il se retrouve à faire des dates justement à l'étranger. En l'occurrence, il en a une en France, là, dans pas longtemps, au Bataclan. Alors que normalement, un artiste de la cabine de DaBaby, s'il serait venu en France, il aurait fait minimum un Zenith, en fait. Minimum, si ce n'est Bercy. Mais il aurait fait, si c'était à son prime, il aurait fait minimum un Zenith. Et là, il se retrouve à faire un Bataclan qu'il a du mal à remplir. Genre, quand j'ai vu, je crois que c'était Live Nation qui organise le concert. J'ai regardé les commentaires qu'il y a sous le post. Les gens disaient, non mais il n'y aura personne, jamais, je ne vais pas le voir. Non mais c'est nul. En gros, il n'y avait que des post négatifs. Après, en général, les gens qui commentent, c'est souvent les gens qui sont négatifs. Dans les post lambda, bien sûr, parce que ça ne veut rien dire. Par exemple, sous les vidéos What's Up Girls, ce n'est pas le cas. Mais en fonction de la communauté, tu vois. Mais c'est vrai que les retours, là, ce n'était pas ouf. Je ne sais même pas s'il est complet, le concert. Attendez, laissez-moi voir. Vous savez que j'aime trop quand j'ai des petites recherches à faire en direct avec vous, là. Attends. C'est chaud quand même s'il ne remplit pas le Bataclan. Si jamais je peux acheter des places, c'est très chaud. Alors, il est le 28 avril. Le 28 avril. Oui, il reste des places. Je peux acheter. Il reste des places. À 40 euros la place. Assis debout, choisissez votre placement. Et je suis sur le site du Bataclan. Donc la FNAC et tout, c'est sûr qu'il reste des places. Oh, Miss Keen. Miss Keen. Bref. Donc voilà. Et donc, il fait des concerts à l'étranger parce qu'il s'est dit, voilà, il y a l'exceptionnalité quand même d'avoir un artiste américain à l'étranger. Donc forcément, il va faire un, peut-être plus d'argent. En l'occurrence, il fait une prestat à UK ou fait une prestat en France, etc. Et là où il y a l'euro ou les livres. Et il n'arrive pas, quoi. Et regardez, il vient en France au Bataclan. C'est une petite salle. La vie, c'est une petite salle. Il n'arrive pas à la remplir. C'est chaud, hein. C'est chaud, patate. Mais Karma est a bitch. Karma est a fucking bitch. Et là, comme par hasard, dans le film, Danilet, elle joue une meuf qui rencontre un jeune papa avec un enfant célibataire. Et elle, elle joue une artiste et tout. Enfin, tu vois, il y a un peu une corrélation, tu vois. Et en fait, ce qu'il a voulu faire à Danilet, ça s'est retourné contre lui, quoi. Bref. Donc, voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de concert, peut-être que vous ne le saviez pas ou peut-être que vous le saviez. J'avoue, j'ai complètement oublié de vous le dire. Mais César est en concert à Paris. Elle fait Bercy le 5 juin prochain. Ça tombe un lundi. Et les plats sont en vente à partir de demain midi. Voilà. J'avoue, j'ai complètement oublié de vous le dire. Donc, si jamais ça vous intéresse, le SOS Tour arrive en France. Si vous voulez aller voir César virevolter dans un bateau au-dessus de votre tête ou en train de le plonger dans l'océan ou je sais pas quoi. Allez-y. Les plats sont en vente demain. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont trop le don de mettre en place des ventes de billets qui vont être bien chères, je suppose. Pour des places de concert, bien sûr. En mode Drake type of price, you know. En milieu de mois. Non, mais bon. Voilà. Voilà, tu vois. Bon, après, c'est bien sûr en niveau, en fonction de tes moyens. Mais moi, je sais très bien que ça foutait la haine. Genre en mode, t'es là, tu te dis mais pute, mais en fait, mets en vente les billets le 5, le 2, le 3. Pourquoi en milieu de mois, quand j'ai déjà tout claqué dans ci ou dans ça, tu vois ? Oh là là ! Bon, là maintenant, pour moi, je suis un peu moins concerné, mais ça reste. Les souvenirs restent, tu vois. Les souvenirs restent. Bref. Donc, je vous le dis, au cas où. Après, dans tous les cas, il y a toujours moyen de... Déjà, si elle voit qu'elle remplit super bien cette date-là, vous savez très bien qu'elle va en mettre une deuxième. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si jamais, vous pouvez toujours racheter les places sur les sites de revente de places et tout, style Viagogo, tout ça. Donc voilà, bon, vous allez payer un peu plus cher, mais au moins, ça vous laisse un peu plus de temps. Après, je dis ça, mais ça se trouve que ces places ne vont pas être très chères. Bon, après, moi, je pense qu'il faut quand même mettre un bon 80-90 balles, je pense. Enfin, pas minimum, mais ouais, quand même. Non, la fosse, ça va être 50, je pense. Et après, Gradin, bon, très bien placé. Non, ça va être un petit 180, je pense, mais je ne sais pas. Je n'ai même pas vision encore sur les prix, je crois. Enfin, bref. On va parler de... Je suis en train de m'embrouiller dans les tirels. Ah oui ! High Spice and Nicki Minaj. Donc, c'est quasiment confirmé. Voilà, le fameux remix de Princess Diana qui va sortir. Parce qu'il y a le fameux lien de précommande ou de pré... Enfin, vous m'avez compris, pré-téchargement, qui a fuité, qui a circulé. Où on voit carrément la jacket avec les plateformes de streaming en dessous, etc. Et c'est via un lien officiel d'High Spice et tout. Donc, on se doute bien que... Et puis, franchement, le design de la jacket a l'air très legit. Donc, on se doute bien que, voilà, c'est avéré, c'est acté. Princess Diana arrive. Je pense que ça commence un petit peu à préparer le terrain. Je pense que le choix aussi du son Princess Diana, c'est quand même un choix assez intelligent. Ne serait-ce parce que sur la prod, je vois grave Nicki dessus. Deux, c'est le fameux son où High Spice, en fait, elle tire sur l'atot. Quitte à s'insérer dans un son autant que ce soit celui-là de la part de Nicki, tu vois. Et en fait, elle prépare aussi le terrain dans le sens où là, High Spice, elle a donné une grosse interview pour le magazine Paper, Paper Magazine. Et en fait, dedans, elle commence à dire que, ouais, elle est arrivée avec son propre style, qu'elle commence à avoir, elle aussi, des sons, en gros. Mais des gens qui copient her emotes, quoi. Plein de choses comme ça. Donc, ça commence à faire énormément parler et tout. Et forcément, ça fait écho un peu à ce qu'elle dit dans le son Princess Diana. Donc, en fait, c'est un petit peu subtil. Mais au final, tout le monde a parlé de cette fameuse interview où elle dit qu'elle ne veut pas de co-sign. Elle, elle ne veut pas être poussée par d'autres artistes de ouf. Elle ne veut pas être mise en avant en trichant. Elle, elle veut vraiment rester le maximum dans sa lane à elle pour ne pas se dénaturer, etc., etc. Bon, après, j'avoue, ça fait un petit peu bizarre de dire ça quand tu as un truc avec Nicki qui arrive. Mais je pense que le feat avec Nicki, il a été fait organiquement, en fait. Tu vois, c'est Nicki qui a vu le profil de High Spice, qui lui a plu, qui a dit, OK, I'm gonna hop on it. En plus, un son. Elles ont une ennemie commune, c'est la tour. Enfin, voilà, je pense que ça n'a pas été du tout... Enfin, je ne pense pas du tout que High Spice ce soit le style de meuf à aller quémander, en fait. Et je le pense encore moins dans le sens où, au final, là, tout le succès qu'elle a eu, elle a eu solo, en fait. Elle l'a eu vraiment solo, genre vraiment. Donc, tu ne peux même pas lui enlever ça. Tu ne peux même pas lui dire, ouais, nanana, nanana. Après, ouais, le fait qu'elle ait été co-signed par Drake au tout début, ça l'a forcément aidé. Mais au final, après, ils se sont unfollow, Drake s'est removed et c'est là qu'elle a encore plus pété. Donc, Drake ne l'a même pas aidé après à atteindre le stade où elle en est là. Donc, je peux comprendre dans le terme dans lequel elle le dit. En plus, c'est une meuf de New York, donc elle est un peu cocky quand elle le dit et tout. Mais en même temps, elle a raison. Et c'est vrai qu'elle se différencie. Il ne faut pas mentir, tu vois. Elle se différencie de par son style, que ce soit physiquement, avec sa coupe de cheveux, comment elle s'habille, comment elle se vend. Son truc très un peu naturel, très nonchalant, gestuel. Elle commence à relancer un petit peu. Enfin, voilà, elle a son truc et elle touche vassement la jeunesse et plus. Et voilà, quoi. Après, oui, elle fait de la drill. Elle n'a pas inventé un nouveau style. Elle a inventé peut-être une nouvelle manière de poser dessus. Mais moi, je respecte. Moi, je respecte le hustle. J'aime bien le personnage. J'aime bien ça. Je ne sais pas. Elle me fait penser à un petit... Elle me fait penser à un personnage un peu fantastique. Genre comme une elfe. Je ne sais pas pourquoi elle m'envoie. Elle m'envoie grâce à cette vibe. Genre une elfe ou une espèce de fée du ghetto. Je ne sais pas. Genre elle m'envoie grave un effet elphique. Mais je crois que c'est ses cheveux oranges. Surtout qu'elle est en mode orange bouclé, là, avec cette tête-là. Je ne sais pas, ça me fait rire. Bref. Et enfin, troisième sujet, il y a Doja Cat qui continue, bien évidemment, à marteler sur Twitter pour faire comprendre que son album arrive. Donc, on comprend que là, elle commence à vraiment s'insinuer en termes de marketing pour dire, j'arrive les gens, j'arrive les gens. Je parle de mon album. J'arrive, 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 j'arrive. Et là, le dernier tweet qui a vachement fait parler par rapport à ça, c'est le fait qu'elle pense changer le titre de son projet parce qu'elle ne sait pas vraiment si ça correspond ou pas. Voilà. Je ne pense pas qu'elle va changer. Je pense que c'est peut-être pour le clout. Après, je ne sais pas. Je pense que ça correspond bien parce qu'en plus, c'est un album rap qui s'appelle Hellmouth. C'est en mode, ouais, tu as une bouche de feu, quoi. En mode, tu spit. Tu vois, tu spit de ouf. Tu as une bouche de feu. Genre, tu... Tu vois. Et je trouve que ça colle un petit peu avec son style qu'elle nous présente depuis un moment qui a un style un peu rock dans son branding. Donc, je trouve que ça colle. Après, c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que du coup, là, pour le moment, et je peux comprendre que ça peut... Oui, bon, je l'ai déjà dit, porter à confusion, c'est qu'en fait, pour le moment, là, on se dit ben, ça va être du rock ou pas, du coup ? Parce que... Elle a un style rock. Elle appelle le son... Le clip... Elle appelle le projet Hellmouth. Ça fait un peu penser à un truc de style rock, hard rock, metal et tout. Et au final, elle nous dit ça va être rap de ouf. Je vais grave kicker. Je suis avec l'Ildurk. Bon, moi, dans ma tête, j'arrive un petit peu à faire le lien parce que forcément, avec l'avènement de tout ce qui est l'hémorap, les juice words, les XXXTentation, les tripi-reads, les Leloozy, les Playboy Carty et tout, ben, on voit très bien que le rap et le rock, ça va ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un style qui est né depuis 2015-16. Ouais, 16-17. Enfin, ouais, bref, vous m'avez compris. Il y a eu cette vague-là. XXL Freshman, où il y avait... Tout le monde, là, c'était quelle année ? Oui, il est mort en 2018-X, donc 2016. Où t'arrives quand même à te dire ouais, ben, vas-y, il y a un espèce de rock-rap. Ça va ensemble, le hip-hop et le rock, grâce à Lil Wayne. Et du coup, ben, tu te dis... Moi, pour moi, c'est un peu dissonant, mais pas plus que ça. Mais je peux comprendre que pour d'autres gens, ça l'est. Surtout, par exemple, les gens qui ont pris Doja à son moment, à son prime pop, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis pressée de voir ce que ça va donner. Mais par contre, il y a une chose, c'est que je ne suis absolument pas inquiète. Genre, absolument pas. Il y a des artistes comme ça, tu sais qu'artistiquement parlant, ils sont tellement chauds que t'as pas peur. En fait, tu sais qu'ils vont te faire un truc différent et tu vas te le manger, en fait. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que pour moi, Doja 4 en fait partie. C'est un peu... On n'arrête pas de la comparer elle, mais c'est vrai, c'est un peu Lady Gaga, quoi. C'est en mode... Tu vas te le prendre, en fait. Que ce soit ton style, pas ton style, mais comment c'est travailler l'originalité, l'artistry, le talent, les clips, les visuels, la personne en elle-même et tout. Tu vas te le manger, en fait. C'est comme ça, tu vois. C'est des gens qui n'ont pas de barrière, qui... Bon, bref. Donc, voilà. Et enfin, je vais finir sur les petits anniversaires. Anniversaire ! Donc, c'était l'anniversaire d'une autre Sister Bélier. OK ! D'une autre Aris Queen, Aris Goddess, Summer Walker ! C'était son anniversaire le 11 avril. J'avoue, je ne l'ai même pas dit. Et elle a fêté ses 27 ans. Et dans la tête, je me disais, putain, mais ça y est, Summer, elle a 27, quoi. Genre en mode... Le temps passe très vite, en fait. Parce qu'à l'époque de... À l'époque de... Quand elle est arrivée, quand Drake l'avait poussée et tout, là, elle avait quel âge ? Si, pas de conneries, là. 22, 21 ? Un truc comme ça. Enfin, bref, en fait, c'est bizarre. Tu te dis, là, les mamans, elle a trois enfants, elle a 27 ans et tout. Je ne sais pas, Summer Walker, quoi. Mais en tout cas, elle vit sa best life. Franchement, elle vit sa best life. Même ses photos d'anniversaire, ils m'ont tuée. Enfin, bref, voilà. Et enfin, Ty Dallestine. Ty Dallestine qui fête ses 40 ans. Today ou hier ? Je ne sais plus. Mais il a fêté ses 40 ans. Et franchement, même si là, ces temps-ci, on ne l'entend pas trop parce que je sais que c'est un mec de l'ombre. Lui, il écrit, il compose. Des fois, on l'entend faire des armeaux en scrits derrière certains artistes. Il est un peu en mode Eric Bellinger, t'as capté. Mais pareil, c'est un artiste que j'aime trop, que j'avais été voir en concert, d'ailleurs, que j'avais croisé à Los Angeles, je me rappelle à l'époque au centre commercial avec ma mère. Et ma mère, elle avait couru derrière lui en disant Excuse me, sir. Excuse me, sir. My daughter. My daughter. Et franchement, c'était trop marrant. Et après, j'avais fait une photo et tout avec lui et tout. Il était grave chill. Et après, j'avais été voir un concert en France. Et même, il y avait, oh là là, il y avait un connard qui lui avait balancé sa chaussure. Du coup, au bout de 15-20 minutes de concert, il a arrêté et il a stoppé le concert. Et il a dit ouais, pour mes vrais fans, on va passer un peu de temps ensemble dans le hall d'entrée pour des photos, pour parler et tout. Mais sinon, le concert, elle est mort. Vous ne me respectez pas tout ça. Je m'en rappellerai comme si c'était hier. Je m'en rappelle. Et je crois que j'avais été le voir en backstage aussi. Parce que c'était ma tante qui organisait le truc. Ma marraine, excusez-moi. Ma marraine. Ouais. Parce qu'elle bossait pour le cabaret sauvage à l'époque. Ah putain, désolée, je suis en train de chercher dans ma tête les souvenirs. mais putain, je fais des trucs quand même. Oh, adulte, some stuff. Mais bref, donc voilà. Mais ouais, Tidal 5, moi j'aime trop sa voix, j'aime trop son univers. Voilà quoi. Bref. En tout cas, je vous fais de gros 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 bisous et je vous donne rendez-vous demain. Ouais, demain. Purée, on est déjà jeudi. C'est-à-dire là, il n'y a que un WhatsApp pod demain. Cette semaine, elle est passée vite. Bon bref, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain 20h pour le prochain WhatsApp pod. Moi, je vais aller me rincer les cheveux et me coiffer parce que, comme il a dit hier Balou, en fait, il y a une surprise qui arrive lundi. Il y a un truc qu'on prépare depuis un petit moment qui arrive lundi et en fait, j'ai un tournage là. And I have to get ready. Donc voilà, parce que j'avoue, souvent pour le pod, là, je ne suis plus trop apprêtée mais parce que je les tourne déjà en fin de matinée et en fait, je me prépare après. Comme ça, au moins, je sais que ça, c'est bouclé. Au moins, je suis là à 20h. Vous avez vu que depuis que je fais ça, au moins, j'ai moins de retard. J'ai eu un oubli mais je suis là à 20h pile, tu vois. Et donc, ne pensez pas que je vous néglige, ne pensez pas que je ne veux plus faire d'efforts ni rien. C'est qu'en fait, je le fais après dans ma journée. Je le fais après parce que je boucle ça le plus rapidement possible en matinée mais je vais faire un effort. Là, c'est juste que j'attends que tout s'enclenche pour savoir un petit peu ma routine, comment vont s'organiser mes journées en fait parce qu'il y a pas mal de petites choses qui bougent là et ça fait un moment où je vous dis je vous prépare des trucs, je vous prépare des trucs, je vous prépare des trucs. En fait, c'est des trucs longs, c'est des trucs longs, c'est des trucs qu'on ne fait pas toute seule, il y a des équipes derrière, il y a des gens qui filment, il y a Balou, il y a ses frères, il y a Machin, donc voilà. Donc là, il y a déjà un truc qu'on prépare depuis un petit moment qui arrive lundi et qui fera partie aussi de vos vies de manière quotidienne. Voilà. Quel travail ! Bref. En tout cas, je vais vous faire un gros gros bisou et je vous donne rendez-vous demain pour le Wassapod ! Peace !